Bonjour à tous, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à donner un avis sur les travaux que vous menez. C'est un exercice qui m'a paru difficile tant les travaux que vous proposez, tous vos textes sont denses et cohérents et donc je n'ai pas trouvé très facile de vous donner un avis qui pourrait vous apporter quelque chose. Je sais de toute façon que vous êtes tous très impliqués dans la création de programmes de réflexion sur les curricula et moi-même j'ai un peu travaillé sur ces sujets, peut-être pas autant que vous. Je me suis interrogé d'abord sur quelle était la pertinence de ce que je pouvais vous apporter, vous dire et puis sous quel angle je pouvais approcher les questions que vous posez. Donc au final je me suis dit que c'était probablement ma casquette d'inspecteur général de l'enseignement primaire ayant eu en charge l'enseignement des mathématiques pendant une douzaine d'années et le fait d'avoir travaillé à l'élaboration de plusieurs programmes depuis d'ailleurs très longtemps qui peut-être était le plus pertinent, vous verrez. En tout cas il m'a semblé que s'il y avait un point un peu moins fort, c'était peut-être sur l'analyse sur l'enseignement primaire. Je trouvais que vos analyses étaient un peu secondarisées. Beaucoup d'entrées sont du type discipline X et curriculum. Vous n'avez pas oublié complètement l'enseignement primaire mais il me semble qu'il est un peu minoré alors qu'au moment où l'enseignement obligatoire commence à trois ans, on a quand même là un temps de scolarité de huit années scolaires qui méritent une attention bien particulière et pas en approche, pas en entrée disciplinaire. Alors moi mes réflexions vont être assez brèves comme on me l'a demandé et très focalisées sur deux points très liés l'un à l'autre. Je trouve que depuis 20 ans, peut-être même depuis 50 ou 60 ans, la notion de programme dans l'enseignement élémentaire a été très affaiblie, voire diluée. Le fait que l'on ait des programmes qui changent très très souvent ne rend pas facile l'idée qu'on peut bouger l'enseignement en changeant les programmes. L'idée qu'en changeant de programme, les ministres ont souvent cette idée qu'en changeant de programme, on en a changé quelque chose. Eh bien, ce n'est pas mon avis. En tout cas, les autorités ministérielles que j'ai pu voir en place depuis une vingtaine d'années ne sont pas parvenues à cet exercice-là. Donc j'ai donné quelques exemples dans ma discipline très précisément. Et pour prendre une époque très contemporaine, j'ai me limité au XXIe siècle. Depuis 2000, on a eu en gros trois, quatre, cinq, six programmes. Le nombre peut être considéré comme variable. Donc déjà, là, quand on sait qu'un programme, c'est quand même un texte ministériel, c'est un arrêté. On voit qu'il y a une petite difficulté d'appréhension. Alors, pour être clair, ce qui est difficile pour les enseignants des écoles, pour les professeurs des écoles et pour les corps d'encadrement, pour les IUN, ce qui est difficile, c'est de saisir quels sont les vrais changements. Est-ce qu'il y a des vrais changements ? Est-ce qu'un programme, lorsqu'il arrive, apporte des vrais changements ? Et est-ce que ce que l'on dit du programme est cohérent avec ce qui est écrit ? Voilà des questions qui m'interpellent, si j'ose utiliser ce terme-là. Je pense que ça pourrait être mis en valeur par les travaux du SICUR. Alors, je précise. En 2002, les programmes ont été changés, après moultes constatations, dans toutes les disciplines. En mathématiques, ça a consisté à dire que la notion essentielle de l'activité mathématique des élèves, c'était la résolution de problèmes. Alors, c'était ce qu'on disait en 1984, le programme de vent. C'était ce qu'on avait dit en 1985. Le ministre Chevenement, qui voulait siffler la fin de la récréation, n'avait pas changé, avait changé des programmes. Mais il n'avait pas bouleversé les programmes qui étaient les programmes de 1978, 77, 78 et 80, qui, eux, étaient une vraie révolution parce qu'ils mettaient fin à un enseignement qui se voulait auparavant, une mathématique ensembliste, etc., 1970, lui-même en rupture avec l'enseignement de 1923 et de 1887, où c'était les mathématiques concrètes qui dominaient. Donc voilà, des vraies ruptures, c'était 1970, 1980, et puis après, pendant 30 ans, on a les mêmes programmes. Donc changer de programme n'apportait pas vraiment grand-chose. On était dans la continuité. Alors, au moment où les programmes de 2002 arrivent, le ministère se donne les moyens. Il met en œuvre toute une politique d'accompagnement très forte qu'on n'a plus eue du tout. Après, en diffusant des documents dits d'accompagnement ou d'application, il y avait les deux, les fameux documents dits roses, qui faisaient au total peut-être un millier de pages, donc une somme colossale, qui n'a été appréhendé que par les équipes de circonscription. La diffusion, même s'il a éteigné toutes les écoles, les gens n'avaient pas le temps de les maîtriser. D'autant que, dans cette période de diffusion, de 2002 à 2005, les idées qu'il fallait changer les programmes pour de bon, en vraie rupture, étaient devenues fortes. En 2006, j'ai eu l'occasion de faire un rapport sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire où, justement, on exposait toute la difficulté qu'il y avait à enseigner par le problème et en se limitant à des activités de résolution de problèmes. Quand je dis « on », ce n'était pas uniquement l'inspection générale, on s'appuyait sur les travaux de nombreux universitaires. Donc, il apparaissait naturel de rétablir d'autres éléments des mathématiques, comme le savoir calculer, par exemple, comme comprendre ce que sont les nombres, décomposer les nombres pour avoir une souplesse mentale, et quelque chose d'extrêmement important. Donc, il fallait remettre en place l'acquisition d'automatismes, montrer que les automatismes étaient un élément indispensable du savoir calculer. Et donc, voilà l'idée qui est apparue, qu'on a mis dans les programmes en 2008. Ces programmes n'étaient pas du tout rétrogrades, comme on a pu le penser. Et ils étaient effectivement un programme de rupture. Mais les mettre en place, c'était compliqué. Donc, d'abord, parce qu'on a eu des réactions de tous ceux qui étaient engagés dans des manuels scolaires conformes au programme 2002. Donc, il y avait beaucoup de forces contraires. Et donc, ça a été assez compliqué de faire passer ces programmes. Dans la foulée, bon, à l'arrivée d'un autre ministre, Vincent Payon, la refondation de l'école, là, on va tout changer. Mais du point de vue des programmes, les programmes créés en 2015, ce sont à peu près les mêmes qui les font. Enfin, des équipes différentes, mais les inspirations sont les mêmes. Et donc, on retrouve des programmes de 2015 qui sont les mêmes que les programmes de 2008. Alors, ce n'est pas les mêmes qui les portent quand ils arrivent. Ce n'est pas les mêmes ministres. La proximité avec les professeurs des écoles, avec les syndicats, peut-être plus grande qu'en 2008. Mais les contenus sont les mêmes. Et en tout cas, les équipes de circonscription ne perçoivent pas, on ne leur explique pas, quelles sont les continuités et quelles sont les ruptures. Ça, c'est un vrai problème. Et on ne se donne pas les moyens d'expliciter ces nouveaux programmes, pourquoi ils arrivent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un réel problème. Quand vous avez un groupe, vous, qui travaille sur le rôle de l'État, je crois que ce que je dis ici mérite d'interpeller l'État sur la façon de faire bouger les lignes au niveau de l'école élémentaire. Il y a un chénon, peut-être, qui ne fonctionne pas. On a beau mettre en place des experts en mathématiques sur le terrain, ça ne fonctionne pas vraiment suffisamment et le niveau des mathématiques continue de s'affaiblir. Et puis surtout, on ne comprend pas que les changements sont bien là. Alors ensuite, après les programmes de 2015, avec le nouveau ministre Jean-Michel Blanquer, on a eu les programmes dits ajustés, mais c'est quand même bien les nouveaux programmes. Ce sont les mêmes, mais quelques mots changent. Et avec seulement quelques mots, dans l'arrêté de 2018, on pense que, ou on dit, on affirme que c'est par ce moyen-là, par ces programmes ajustés, que l'on va résoudre la crise des mathématiques qui est très claire dans les évaluations internationales. À TIMSS, par exemple, on voit bien qu'on est maintenant les avant-derniers de tous les pays qui ont participé. Et donc c'est assez désastreux et triste. Et on ne compare pas assez les programmes internationaux, on n'explicite pas assez les... On ne fait pas assez de comparaisons des programmes pour voir qu'effectivement, nos élèves échouent sur des questions de nombre décimaux. Évidemment, à l'âge, ils sont interrogés, ils ne l'ont pas encore fait. Donc il y a des questions aussi basiques que ça. Bon. Et là, on n'a pas d'explication des échecs des élèves face aux maîtres. On leur dit rien. On a encore eu un programme en 2020 pour l'ensemble de l'école primaire. Avec des lignes, cette fois, en vert, qui est ajoutée aux autres, puisqu'on a intégré les questions de réchauffement climatique qui figuraient déjà. Mais là, on a considéré encore que c'est un nouveau programme. Donc on a cette vraie difficulté. Là, de faire comprendre ce qu'est un programme. Pour moi, c'est affaibli. Et puis, en même temps, de faire passer cette notion. Voilà ce que je voulais vous dire. Je compléterai par un point, puisque je parle de l'école primaire. Je n'oublie pas l'école maternelle. D'ailleurs, nous l'avons écrit avec Jean-Pierre Véran. Je pense qu'on pourrait aussi essayer de travailler davantage sur l'école maternelle et s'inspirer des programmes actuels de l'école maternelle, même des programmes révisés récemment, pour voir que c'est le seul niveau où on donne du temps au temps, où on n'est pas stressé, où on peut avoir développé des notions de plaisir. Et vous voyez, on garde toujours, quels que soient les programmes, on garde toujours qu'il y a une école maternelle, qui est une école du jeu, et puis que tout d'un coup, à six ans, tout commence, et que c'est l'école sérieuse qui débarque. Donc, j'aimerais bien que la question du curriculum, elle intègre cette dimension de l'école maternelle, et qu'elle intègre les idées qui sont dans les programmes de l'école maternelle, qui sont complètement adisciplinaires, puisqu'on a des approches tout à fait différentes, où les composantes psychosociales et psycho-affectives sont en place, et où on peut développer une notion de bonheur qui me paraît très bonne de valoriser à tous les niveaux du cursus, du curriculum. Je pense que ce serait un message qui donnerait aussi de la lisibilité à l'interpellation que vous faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada